Bonjour, je suis à Chartres. J'avais, comme vous avez dit, un petit rendez-vous au médical avec ma maman et ça y est, c'est terminé. Je pense qu'on va aller peut-être dans un centre commercial. Toujours par trouver ma petite bonnette, là, anti-bruit. Nika ? Moins 10. Ok. Toi, tu t'es pris carré aux pommes, chauffé. Moi, c'est le petit bout de pain au fromage qui est chauffé également. C'était bon mon petit truc, là. Là, je me cherche un peu de soins solaires, mais pas que. Quand je regarde les nouveautés, en fait, j'adore ça, les parapharmaciques. Bon, je vous retrouve le lendemain. J'ai très, très peu vlogué, comme vous l'avez vu hier. Toujours ce problème, en fait, de bonnette qui est sur mon appareil photo que j'avais perdu. Je dis j'avais parce que je l'ai retrouvé ce matin au fond de mon sac. Il y a plein de pistes que j'ai filmées, que j'ai dû effacer parce qu'on ne m'entendait pas parler. J'ai lavé mes cheveux ce matin, ce qui fait cet effet un type coiffé-décoiffé. L'achat, très utile. C'est un achat pour moi, parce que c'est moi qui l'utilise, chez Darty. Ma bouilloire, ouais, elle devait avoir au moins entre 10 et 13 ans. Et je n'arrivais plus à la ravoir, il y avait du calcaire, bon, elle était abîmée. Et je me suis achetée une Smeg, une mini. Moi, ça me suffit amplement, je vous dis, il n'y a que moi qui l'utilise pour mes infusions. Elle est super jolie. Elle n'est pas bleue, hein. Je ne l'ai pas encore utilisée. Je sais que pour la première utilisation, il faut faire un passage. Moi, je vais en faire deux, trois. Faire bouillir de l'eau pour la nettoyer, pour éviter s'il y a des petites particules de plastique qui seraient restées. Donc ça, c'est la mini, hein. Le petit bouton ici, donc c'est vraiment une allure vintage. Et ce que j'ai décidé de faire, parce que l'eau est tellement, l'eau du robinet est tellement quelqu'un, car moi, je ne prends que de l'évion. Comme je me fais une à deux fusions par jour, je n'utiliserai que de l'eau de bouteille pour éviter de l'abîmer. Ou alors, j'alternerai, je ne sais pas. Et j'ai eu un petit 10% parce que c'était le modèle d'expo. C'est-à-dire que ça coûte 129,90. Chez Darty, je sais qu'elle peut être à 123. Donc ça me l'a fait à 117 euros. C'est toujours ça. Vous voyez, on est quand même assez proche des éléments de la cuisine qui sont, eux, aussi crèmes. C'est sûr que ça donne envie, après, de voir l'ensemble. Enfin, en tout cas, ou le grille-pain, vu que je n'en ai plus. Quant à ce que j'ai pris en parapharmacie ? J'ai tellement hâte d'essayer tout ça. Je pense que ça va vraiment vous intéresser. On va se poser sur le canapé, ce sera plus simple. Il est 14h16, par contre, j'annonce, je ne traîne pas trop parce qu'après, je vais faire les courses. Alors, je commence par du lourd, du très lourd. Je fais ça de temps en temps à l'arrivée de l'été. Un petit protocole. Pour, franchement, ça te vend du rêve. Concentré, cro... Non. Concentré, cryoactif cellulite incrusté. Même si on le sait très bien que la cellulite profonde, très incrustée, en général, c'est quand même très compliqué, si ce n'est l'opération. Je vais me tester ça. Et je vous le dis tout net, en plus, ce qui est cool, c'est qu'au niveau des fesses, des cuisses derrière, je sais que Eric, il va aussi me faire des massages. Donc ça, c'est cool. J'adore me faire masser comme ça, les jambes, avec le petit roll-on, on va dire. C'est Lyra qui fait ça. Oula, c'est lourd. Il est lourd. Voilà pourquoi j'adore aller en parapharmacie. Comment ça se présente ? C'est grand. Voilà. Bon, on va voir. Mais cryo, 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 c'est du froid, ça, non ? Donc là, on a un petit schéma, je pense, pour savoir comment utiliser les mouvements et tout. La technique, on va dire. Ça, c'est vraiment, je vous le dis, le genre de produit. Je tombe dedans. Je tombe dedans. Je n'ai plus le ticket. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alors ça, c'est Valeurs Sûres. Je l'ai déjà utilisé. Notamment, il y a... Combien de temps que je suis allée à Saint-Martin ? 4 ans ? Ouais, tout comme ça. Donc, j'avais emmené celui-ci. Donc, c'est un indice 50 qui est teinté. Et donc, pour quelqu'un comme moi qui ne bronze pas beaucoup, en tout cas, je m'expose très peu, j'évite. Donc, pour arriver à un bronzage uniforme et qui est sympa, ça peut prendre beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Donc, ça, ça te fait une peau uniforme, super sympa. Et en plus, comme je vous dis, ça protège, 50, c'est top. Et j'ai souvenir que ça ne tâchait pas des masses, plus que ça. Alors là, ils te disent, c'est vraiment, c'est pour le visage décolleté. Mais moi, j'avoue, je le mettais là et je l'ai même mis. C'est pour ça que j'en avais acheté 3 tubes. Je le mettais sur mes jambes. Et notamment le soir, quand je sortais, c'est trop beau. Et on le sait tous que des jambes bronzées, ça a un petit effet d'optique. Ça te fait plus fuselé, plus fin, plus joli, plus tout ça, quoi. Donc, celui-ci, il est très bien. Toujours un petit peu dans le même délire. Je me suis pris, donc j'ai demandé vraiment un autobronzant. Je ne voulais pas qu'il soit en crème parce que j'ai l'impression que le résultat n'est pas ouf. J'ai l'impression que ça transfère, ça fait des tâches. Et surtout, l'été, moi, je transpire. Donc, je me dis, de la crème, plus ce nanan, c'est peut-être pour ça que la matière se déplace. Donc, j'ai opté pour. Elle m'a confirmé qu'il était vraiment bien. C'est un spray. Donc, ça a ce côté un petit peu plus sec. Donc, ça pénètre beaucoup plus vite. C'est Uriage qui nous fait ça, au thermal. Barrier Sun, brume thermale. Visage. Ah ouais, visage. Donc, je ne sais pas si je testerai. J'ai peur que ça me fasse des petits boutons. Visage et corps. Peau sensible. Peau sensible. Et c'est une teinte qui est soft. Donc, ça, vraiment, j'ai tellement hâte de le mettre sur mon corps. Et j'ai eu des petits échantillons de crème. Voilà. Ça aussi. J'adore recevoir des petits échantillons. Donc, voilà pour mes achats d'hier. Prometteur. En tout cas, je l'espère. Pour l'heure, eh bien, je vais me munir de ma liste de courses. Et je pars direction Leclerc. Ce qui veut dire que je ne vous ferai pas dans cette vidéo mon retour de course. Mais ça sera la vidéo face cam de vendredi qui sera déjà en ligne si ça vous intéresse. Parce que là, depuis que je fais ce régime, en tout cas, j'enlève le sucre. Et c'est vrai que je fais quand même attention. Arrête, Jack. Non. Beaucoup, beaucoup, en commentaire, me demandent, tu peux nous montrer un petit peu tes repas sur une semaine. Donc, je vais vous montrer mon retour de course. Et je vous expliquerai un petit peu comment je scinde mes journées au niveau alimentaire dans la vidéo qui sera déjà sortie. Et ça peut en intéresser pas mal. Tu t'arrêtes. J'ai mis les poubelles jaunes, là, en attendant de les sortir ce soir. Il est dessus. Alors que ce n'est que du plastique et du carton. Allez, troisième passage pour nettoyer. Je dois attendre. C'est vrai que j'ai fait tourner une machine. Et j'ai envie de l'étendre. Comme ça, au moins, ce sera fait avant de partir. Je me suis attachée vite fait les cheveux. Et après, on y va. Parce que j'ai très envie, en plus, de tourner la vidéo dans la foulée. Voilà. C'est plus long que prévu. Je l'étendrai au retour. Par contre, vous avez vu un petit peu ? Depuis quelques lavages, je la sens hyper vénère. Elle bouge la dernière fois. On la retrouve à 30 cm de son emplacement. Du coup, on a acheté tout un carré caoutchouc pour éviter qu'elle se déplace. T'imagines ? Un matin, je me réveille. Je la trouve au pied de mon lit. En même temps, si elle m'apporte le petit café, je ne me dis pas non. Oh ! Il fait 1000 degrés là-dedans. Je pense que le manteau... Ouais, il est de trop, là. C'était long encore. C'était long. En sueur, je suis. Je... Je vais me rafraîchir. Je vais me changer. Pour ne pas que ce soit la même tenue sur la vidéo face cam de retour de course. Et je vous reprends après le tournage. On a trois beaux sacs. Très lourds. Bon, j'ai galéré parce que dedans, il y a de la canette aussi. Mais que je suis naïve. J'avais laissé la porte ouverte le temps de me changer. Et bien sûr, Jack, je l'entendais, il a commencé à déchiqueter le pain. Je veux lui faire confiance et voilà, trahison de sa mère. J'ai ressorti cette blouse, chemise, année 70. Elle est trop jolie. C'était la collection de l'an dernier de chez... De chez qui ? Je dirais Pinky. Ouais, ça doit être ça. Bon, il est crop top, mais c'est pour être à la maison. Je vais vous montrer de plus près. Les motifs, elle est satinée. Allez, je tourne. Je vous reprends cette fois-ci tout à l'heure. J'allais... Attends. J'allais m'installer sur le montage vu que je vous ai dit ce week-end, on n'est pas là. Donc, j'aurais deux vidéos. Je voulais m'y mettre à fond. Et je ne sais plus comment j'ai commencé cette phrase. Eric, donc, est rentré du taf, du lycée, et il veut qu'on aille se balader. Et je n'ai pas envie de lui dire non. Ah oui, je comprends. C'est pas grave, je me coucherai plus tard. Il faut que j'étende le linge aussi, c'est vrai. Avant de partir, bien sûr, j'allais oublier elle. C'est hyper mignon. C'est hyper mignon là où on a atterri. On a notre truc, hein, pour les chiens. Mais on ne l'utilisera pas. On l'utilise vraiment si un jour on se fait attaquer. Mais au moins, ça rassure. Regardez un truc. Cette propriété, bon, elle est un peu délabrée. Pour nous deux. Qui est en vente. Oh la vache. Pour nous deux. Non mais bébé, c'est immense. Il y a tout à faire là. Est-ce que ça te plairait ou pas de vivre avec moi ? Ah, vivre avec toi, oui. Mais franchement, il y a du cachet là. Ah oui, pour ça, hein. Tu dis non. C'est grand quand même. Oui, la grande porte de Lagrange là. Ouais. Il faut en faire une bévitrée, puis une grande pièce. Mais là, tu me fais... Tu rigoles ou... Non, non. Il faudrait réfléchir. Ah bah oui. Bon, allons marcher. Ah si, prends le bip bip. Ah bah non, il faut mettre comment alors ? Pour tester, je fais quoi ? Audible. Ah oui. C'est bon, il marche. Ok. Et donc, s'il y a vraiment un chien qui nous attaque, tu appuies sur Ultrasonic, c'est ça ? Oui. Ok. J'aime bien parce que là, à peine... Alors ça, ça en fait partie, hein, tout ça. Là, à peine on arrive, j'ai vu un lapin. Et on a avergé. Un gros lapin. Non mais tu te vois entretenir ça ? Toi qui n'aime pas, tu détestes tondre et tout ? Mais j'ai envie de changer un petit peu. C'est vrai ? Il faut peu trop se ressembler. Il m'a carrément dit, prends le numéro du gars et tout. Oh non, je serais heureux comme tout. C'est vrai ? Oui. Et c'est grandiose ce truc. Ah oui, ça va par contre. Quoi ? Bah oui, il y a de l'entretien. Mais quand c'est chez toi, puis que c'est un parc gigantesque, comme ça, t'es heureux comme tout. T'es tout seul. T'imagines le soir, une fois que t'as tout... Ah oui. Je suis là quand il fait boire. Ouais, j'avoue. T'en as des projets, toi. Toujours des projets. On a fait une super marche, là. Oui. Vache. Ça m'a fait du bien, cette balade. Vache vieux ? Je crois que je me suis pris un coup de soleil. Ça a tapé bien, mais je me suis mis du 50. Pourquoi tu danses, comme ça ? Pour te faire plaisir. Parce que t'as pas cours demain, exceptionnellement. Si, si, j'ai cours. Oui, et demain matin. Quelle heure il est, au fait ? 19h34. Ah, déjà ? Oui, il est tard, oui. Bon, bah écoute, on va faire un manger. Ouais, il est tard. Oh, le coup de barre. Ouais, il est tard. Samedi, il est midi 38. Hier, je n'ai pas du tout pris la caméra. Parce qu'il a fallu que je bosse. En fait, j'ai bossé toute la journée, vu que ce week-end, nous ne sommes pas là. Enfin, quand je dis ce week-end, ça commence cet après-midi. On revient dimanche. De ce moment, vous voyez ce vlog, nous serons revenus. J'ai plusieurs choses à vous dire et à vous montrer. Déjà, je me suis mis mon autobronzant. Il y a quoi ? Il y a une heure ? Non, Jack ! Pas les griffes ! Je me suis mis mon autobronzant il y a une heure, l'urillage, que je vous ai dit. Donc, les résultats seront là, je pense, demain matin. Ce qui veut dire, sans doute, dans le prochain vlog. Et je dois vous... D'ailleurs, il est super. Il n'a pas d'odeur particulière. Donc, c'est très bien. Et comme je vous dis, c'est une brume sèche. Je l'ai quand même étalée avec les mains. Je vous montre. Je vous explique la grande nouvelle. Toi, tu sais que tes parents partent et tu es en train de te venger. Ce n'est pas très, très, très gentil, tout ça. Non, tu le sais. En plus, on ne te laisse pas tout seul. Arrête, Jack ! Non ! Ne fais pas ça ! Arrête avec tes pattes. Sois mignon. Mais oui, ce n'est pas très gentil d'abîmer comme ça. Non. Si ça peut en rassurer certains, Jack ne sera pas tout seul. Déjà, il a son distributeur de croquettes automatique, sa fontaine à eau automatique, sa mamie automatique qui va venir deux, trois fois le voir. Et puis, on revient demain. Donc, c'est ultra rapide. Et en plus, il y a une caméra. Donc, je peux même lui parler. À la base, c'est une idée d'Eric. Nous étions, pour la petite histoire, nous étions tous les deux ici en train de regarder un film. Et on se faisait la réflexion qu'on ne voyait pas très bien l'écran. Parce qu'on a deux points de lumière, ces grandes fenêtres. Donc, au fond, il faut fermer les volets. Ce n'est pas ouf. Donc, on s'est dit, surtout Eric, tous les meubles de place, à savoir, déjà, le grand canapé va venir scinder, mais de ce côté-là, le salon. On aura tout le coin télé ici, le petit coin là. La partie avec le grand miroir va switcher. Je ne sais pas encore où exactement. Le fauteuil club, très probablement, il ira ici. Le salon va être méconnaissable. Et je dois avouer que j'aime beaucoup ça, moi, changer les meubles de place. Ça donne un autre aspect à la pièce. Tu as l'impression de revenir de vacances. Tu fais un petit reset. C'est cool. Et en plus, c'est très économique. Puisqu'on va juste changer les meubles de place. On n'a besoin de rien acheter, si ce n'est, si ce n'est le tapis. Même si je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, parce que je trouve qu'il ne va pas bien. Il ne rend pas bien ici. Alors que dans l'une des chambres en haut, je pense qu'il va être parfait. Oui, c'est sûr. Je le sens bien comme ça. Oh, j'ai l'impression que ça commence un peu. Non, demain. Demain, on verra mieux. On part sur les coups de 15h. Là, il est midi. J'ai quand même encore tout le montage de ce blog à faire. Je vais prendre ma caméra. Donc, je vais filmer. On dort à l'hôtel ce soir. C'est un hôtel que je ne connais pas. C'est la famille d'Eric, donc qui est là. Ça va être chouette, express. Mais chouette. Il fait un temps. Le ciel est beau. Je crois que je vais faire péter les robes. Avec un beau ciel bleu comme ça. C'est très tentant. En tout cas, je vais mettre ma nouvelle robe bleue à poil. Vu que demain, j'ai dû l'aller faire bon. J'arrête ce vlog maintenant. Et puis, on va se retrouver pour plein. Dans le prochain vlog, il va y avoir plein de choses. Entre le salon, la transformation, moi, l'autobronzant, on ne sait pas. Je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à mercredi pour la suite des vlogs. Bisous.